DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, justement, en République démocratique du Congo chez nous, l'actualité, c'est aussi l'arrestation et la condamnation du président de la Ligue des jeunes du parti, de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi-Tchapwe. Jacques Indala a été condamné à deux ans de prison. Il est condamné pour ses propos contre la proposition de loi dite sur la congolité. Ce texte, s'il était adopté et promulgué, pourrait exclure de la prochaine présidentielle des candidats, comme son leader, Moïse Katumbi, qui ne sont pas de père et de mère congolais. Jacques Indala a d'abord été interpellé dimanche matin par l'Agence nationale de renseignement l'ANR et mis 24 heures après à la disposition du parquet général de Kinshasa Matete. Déferé mardi devant les juges du tribunal de paix de Kinkole dans la banlieue de Kinshasa, il a finalement été jugé en procédure de flagrance par le tribunal de paix de Kinkole dans la banlieue de Kinshasa. Si Jacques Indala a été traduit en justice, c'est pour des propos ténus lors de son dernier meeting. Il appelait à envahir le siège du Parlement si la proposition de loi a été examinée. Elle avait été introduite début juillet par son collègue de l'Union sacrée, le député Ntingi Mpouloulou. Pour le procureur, ses propos sont constitutifs de l'infraction d'incitation à des manquements envers l'autorité publique. Il a recul deux ans et demi, l'avocat de Jacques Indala, maître John Padou, met en cause ce raisonnement. Pour nous, la source du document est douteuse. La disposition parle de la désobéissance civile à la loi. Est-ce que le document de Pouloulou est une loi ? Non, c'est une proposition. A quelle loi il a fait désobéir ? La sentence qui a été prononcée est un mal jugé manifeste. Est-ce qu'il est interdit d'aller au palais du peuple ? Nous allons user des moyens légaux pour interjeter appel conformément à la loi congolaise. Lorsque la parole a été accordée à Jacques Indala, avant le délibéré du tribunal, il s'est dit victime d'une politique de répression visant à faire taire tous ceux qui sont contre la dite loi. Le président de la Ligue des jeunes d'ensemble pour la République a assuré devant les juges que même après ce procès, je serai contre cette loi. Mais les juges ont suivi le réquisitoire en réduisant tout de même de six mois la peine demandée. Ils ont donc condamné Jacques Indala à deux ans de prison au ferme. Donc voilà, Jacques Indala a condamné pour ses propos. Pour certains, en tout cas, il s'agit de deux poids, deux mesures. Parce qu'à suivre les réseaux sociaux tout le temps, on peut constater que les parlementaires debout usent aussi en tout cas des propos qui frisent l'injure contre parfois certaines autorités. Et cela au vu et au su de tout le monde. On dira peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des plaignants pour que l'action judiciaire soit déclenchée. Mais ça nous laisse quand même un peu perplexes, tout ceci. Je propose tout de même de suivre quelques minutes de débat et d'analyse sur ce qui est arrivé à Jacques Indala. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Vous êtes toujours sur DMTV, bien entendu. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Une fois de plus, merci. Nous nous retrouvons tout de suite après. Le candala, vous savez, nous avons du mal à comprendre ou à donner les véritables contenus de l'état des droits. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'acharnement. On cherche à écarter les uns. Franchement, c'est les arguments des faibles. Parce que l'état des droits, Christian l'a dit tout à l'heure, c'est une société dans laquelle aucun citoyen n'est plus fort que la loi. La loi est la plus forte et chaque citoyen la respecte. Et dans un état des droits, Mme Gisèle, vous avez vos devoirs en tant que citoyen, mais vous avez aussi vos obligations en tant que citoyen. Au fait, l'état des droits, c'est une société dans laquelle les citoyens ne se croient pas tout permis. Mais j'ai l'impression qu'ici, l'état des droits, les gens le comprennent comme étant une récréation, comme étant une société très désorganisée dans laquelle vous pouvez raconter n'importe quoi, verser dans la vie privée des gens, insulter les gens à la télé, inciter à la haine tribale, inciter à la désobéissance, au nom de l'état des droits que vous comprenez selon vous. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le dossier Ndala, moi j'ai toujours des problèmes ou des difficultés avec nos amis qui quittent un autre monde, qui quittent un monde vers un autre. Ndala vient de la chronique musicale. Il n'a pas excellé dedans. Comment ça ? Comment ça ? Ndala vient de la chronique musicale. Un monde dans lequel on n'a pas forcément besoin d'un grand diplôme pour exceller. Je ne dis pas que tous ceux qui font la chronique n'ont pas étudié, mais vous et moi savons que dans ce monde-là, nous n'avons pas étudié. Mais on sait que même qu'Ndala faisait bien ce travail. Non, récemment, je ne dis pas que dans ce monde-là, les gens n'ont pas étudié. Il y a des chroniqueurs qui ont étudié, il y a des chroniqueurs qui n'ont pas étudié. Vous comprenez ? Il y a des chroniqueurs qui n'ont pas étudié, comme les doudous, comme Thierry, comme les autres chroniqueurs, les mamis, mais ceux qui ont étudié et qui font correctement leur boulot. Mais il y a des chroniqueurs qui n'ont pas aussi étudié, mais qui font correctement leur boulot, il faut les reconnaître. Ça fait que ce que je voulais dire, ce n'est pas un monde pour lequel on a besoin d'un grand diplôme pour exceller. C'est pareil avec le monde musical. Il y a des musiciens qui ont étudié, qui sont des licenciés, qui font bien leur boulot. Il y a des musiciens qui n'ont pas étudié aussi, mais qui ont réussi à bien faire leur travail. Ndala, j'ai oublié de dire qu'il est passé par l'Ubel, il faisait même le deuxième ou le troisième cycle, je crois. Mais déjà, dans la chronique musicale, ce n'est pas quelqu'un qui m'a épaté. Ça, c'est le premier livre. Il quitte la chronique musicale avec les habitudes que nous connaissons. Là-bas, on s'attaque à tout moment, c'est des polémiques, c'est un peu comme le monde musical. Christian ne va pas me contredire. Il quitte ce monde-là, il veut amener les mêmes habitudes et le même comportement en politique. C'est comme ça qu'il va faire un passage raté à la tête de la CCI, de la jeunesse, de la CCI, de l'Amberg. Mais c'est là qu'il a commencé. Et même, il avait chassé à cause de l'incompétence. Parce que je rappelle ici qu'il était président et que Thierry Monsénépo, les brillants Monsénépo, était son adjoint. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Le monsieur, on me dit qu'il venait dans des réunions, il n'avait même pas une ordre du jour. Et un jour, on met de l'appel pour lui poser un peu des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Il dit « presse, trop bête à Maudada ». Mais il dit « dans ce monde, on ne parle pas comme ça ». Trop bête à Maudada, ça veut dire quoi ? Oh non, presse, trop bête à Maudada. Vous réaliserez que c'est quelqu'un qui a amené des méthodes du monde d'où il venait pour les amener en politique à l'autre. Alors, ce qui s'est passé avec... Ce qui s'est passé, c'est la suite logique de ce que je suis en train de parler. Ça signifie que, parce que chassé de la tête de la CCU à cause de l'incompétence, à cause de la communication qui ne passait pas, qui ne cadrait pas avec le monde politique, il a amené le même comportement chez... comment ? Chez notre... comment il s'affectionne ? Chez Ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il va... Je ne sais pas si vous avez suivi les discours de Jacques Indala. Il dit « trop bête à Maudada ». Cherchez la résidence de Tinkboulon. Cherchez la résidence de Noël Tieng. Et Pandara Rabissika Osa. D'abord, moi, j'ai déclenché l'état d'urgence. Est-ce que dans une nation normale, un responsable à ce niveau-là peut tenir ce genre de langage ? Je pense que ce qui a été fait hier, c'est ça même l'état des droits. Un citoyen a énervé la loi et il devrait en répondre. Je voulais jeter par là. J'ai vu les gens nous mettre devant un théâtre bidon auquel on est habitué. Ou après l'arrestation d'Indala, on va un peu, on sort sa valise, on sort les chemises et puis on va commencer à filmer pour nous dire que sa maison a été saccagée. Mais ils ont très mal fait le montage parce qu'Indala lui-même, avant d'être arrêté, il a fait... il a communiqué. Pour dire qu'au coin de son avenir, il y avait un véhicule et qu'il avait vu les gens qu'il cherchait, qu'il devait sortir pour aller vers ces gens-là. Il a même promis que ce qu'on a sorti à recouvre, ça signifie que de part ce qu'Indala a dit, ça contredit tout de suite ce qui a été fait comme petit montage de la rente où on voulait nous montrer que sa maison a été saccagée. Et donc, pour finir, je me dis que l'État des droits a fonctionné, c'est aussi ça les inconvénients de l'État des droits lorsqu'on ne veut pas s'y conformer. Alors, c'est là, vous contredisez les avocats d'Indala qui parlent de l'irrégularité dans la procédure, d'un procès politique, acharnement politique, vous êtes... Non, acharnement, c'est une chanson de tous les jours. Moi, je suis habitué à ça. Aujourd'hui, lorsque vous commettez des bêtises et qu'on vous arrête, tout de suite, ça devient un acharnement politique. C'est qu'on va s'acharner sur la personne d'Indala dans ce pays. Non, soyons quand même sérieux. Merci, c'est les questions... Et donc, les messieurs, c'est les... Vous pouvez quand même répondre, c'est les questions, nous sommes adés sur le plateau. Par la réaction des avocats de Jacqueline Dalla, qui ont même promis d'interjeter appel par rapport au verdict d'hier, le procès ou l'infraction, c'est l'incitation à la désobéissance aux lois de la République, mais, selon ses avocats, dans les faits, la loi qui a été présentée, c'est la loi de Chani, qui est encore une proposition des lois. Et quels commentaires vous faites par rapport à... Vous avez tout dit, Gisèle Etopo, parce que l'incitation à la désobéissance aux lois, c'est notre Constitution. Moi, je pense que les avocats le feraient aussi. Je crois qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité à soulever aussi, parce que c'est la Constitution qui nous donne, si je ne m'abuse en vertu de l'article 28, à moins que je ne me trompe, qui nous donne aussi la possibilité de refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal. J'aimerais qu'on puisse même, dans les recherches des constitutionalistes, qu'on ajoute pas de refuser d'exécuter un ordre tout simplement manifestement illégal, mais il faut ajouter, refuser d'exécuter un ordre manifestement illégal ou inconstitutionnel. Parce que, dans le procès tel qui s'est déroulé, vous l'avez signalé ici, qu'il a refusé d'exécuter l'ordre de la loi de Chani, qui n'est même pas encore insérée dans le calendrier. Une proposition. Une proposition qui n'est même pas encore dans les... Vous imaginez un peu, même pas dans le calendrier. Donc, en ce moment-ci, c'est comme une simple lettre qu'on est allé déposer. Comme moi, je peux aller déposer une lettre auprès du président Bosso, et ça devient une loi. C'est grave. J'aurais compris si on m'avait dit qu'il était poursuivi pour les propos qu'il avait tenus, juste avant qu'il soit arrêté. Mais la procédure a été des flagrances, en flagrances. Mais finalement, la flagrance au Congo, c'est devenu quoi ? Parce que Jacques Indala tient des propos sur la loi de Chani. Mais c'est plusieurs jours après. Nous avons même oublié qu'il avait tenu ces propos-là. Nous sommes même entrés sur d'autres débats. C'est plusieurs jours après qu'on dit qu'on vient l'arrêter en flagrances. C'est une infraction qui vient de se commettre ou qui se commet. L'infraction s'était déjà commise et ne se commettait plus, mais on dit qu'il y avait flagrances. Je me suis posé... Moi, je croyais que c'était même sur les propos qu'il avait tenus juste avant. Encore que là, même si c'était sur ces propos-là. Comment la police... Parce que vous savez qu'en droit congolais, on ne sanctionne pas l'intention si vous n'avez pas encore posé l'acte matériel. Sauf pour quelques infractions, ou même l'intention peut être considérée déjà comme un acte matériel. Mais il fait un lebiot dans son téléphone. Nous autres ici, nous avons eu ça dans nos téléphones après qu'on l'ait arrêté. Quand est-ce que l'infraction s'était déjà commise ? Pour qu'on vienne l'arrêter et qu'on puisse parler de la flagrance. La procédure est biaisée. Donc, j'estime que la procédure de flagrance est biaisée quelque part. Comme on l'avait toujours fait ici avec Mamba et les autres, on sait comment ça se passe maintenant. Je venais de suivre une vidéo où un monsieur s'est présenté devant un tribunal en culotte. Le juge a dit, je ne peux pas vous juger comme ça. Vous avez manqué de respect au tribunal. C'est en France. Mais chez nous ici, la police vous amène devant les juges en culotte. Donc, même la police manque de respect, comme le venait le faire derrière le général Kassongo, qui on lui a dit, vous avez enlevé les plaques d'immatriculation. Il dit, oui, je l'ai enlevé. Il a reconnu une infraction en direct. En direct, il a reconnu qu'il a commis une infraction. Donc, la police vous amène devant les juges pour que vous manquiez du respect au tribunal. ou trage au magistrat. C'est une infraction qu'on vous fait promettre de force. Alors, pour la procédure, moi je pense qu'il ne faut pas que nous amènons la population congolaise à des procès de distraction. Moi, je vous donne un cas de figure. Vous savez, il y a par exemple en ce moment ici, j'ai sur moi un document où les chauffeurs du ministère de l'ITP, qu'on ne veut pas réintégrer pour qu'ils puissent conduire les nouveaux ministres, alors même qu'ils devaient les faire. Les nouveaux ministres leur disent, nous nous préférons mettre nos gens, qu'ils soient nos chauffeurs. Vous qui êtes de l'administration, soyez des côtés. Voilà le vrai problème qui concerne... Les chauffeurs de l'ITPR. Oui. Ils doivent être affectés. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'êtes pas mis de côté et que... Non, il y avait un charroi automobile qui était défaillant. Et en attendant qu'on puisse remettre ce charroi-là sur pied, on a demandé à ceux que ces gens-là puissent attendre. Quand le nouveau charroi est arrivé, il fallait les réintégrer, qu'ils conduisent... Ils ont reçu des formations. Ils connaissent, ils ont un encadrement. Qu'ils puissent suivre, qu'ils puissent conduire les nouveaux ministres. Mais il me semble que... C'est dernier. J'ai la lettre ici où le ministre des ITP les appelle à pouvoir réintégrer les anciens chauffeurs. Vous voyez ce qui concerne la population. C'est pas parce que c'est le ministre des ministres. Les débats... Les débats... Non, je disais... Voyons les débats qui concernent la population. Voyons les débats qui concernent la population. Pas des débats de... Oh, Jacinda l'a parlé de la loi de Chani, il faut aller l'arrêter. Il y a des gens à arrêter. Et pas les Jacinda l'assessons. Jacinda l'a voulu l'arrêter. Vous l'ascensez d'ailleurs pour rien. Jacinda l'assera député. C'est facile. C'est deux ans avant. Quand il va revenir, il postule. Vous l'avez ascensez. Erreur de stratégie. Qu'on a toujours dit aux gens qui étaient passés dans les régimes ici. Erreur de stratégie. Vous pensez l'avoir arrêté. Vous avez donné deux ans. Je suis sûr. Surtout, c'est un délinquant primaire. C'est qui est sûr, en appel, on va encore réduire. Ils sont de la prison. Vous l'ascensez, comme vous l'avez fait pour les bouquets. Bah, vous les avez rendus grands. Vous-même. Erreur de stratégie. Vous avez rendu grand, Jacinda. Il sera député. Facilement, vous l'avez offert comme ça, un mandat. Facile. Surtout qu'il a dit qu'il ne va pas... Pourquoi ? Parce que la population constate elle-même l'injustice. Quelle injustice ? Les propos ne sont pas frivoles. Quelle injustice ? Le monsieur ici, Jules, de... Comment on appelle ça ? Parlement des bouts. C'est l'air. Je ne sais pas s'il va me contredire là-dessus. Sinon, ça sera la mauvaise foi. Comme il a dit que... Ceux qui vont... Voyez comment on déconsidère un peu certaines personnes. C'est l'air. Moi, je vous exhorte à retirer ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas dire que ceux qui excellent dans le monde de la chronique musicale n'ont pas de niveau. Non, je n'ai pas dit ça. N'ont pas de diplôme. Là-bas, on excelle comme ça. Dans les arrachants, c'est le gopamba. Qui vous a menti comme ça ? Moi, je le côtoie. Et ça me blesse. Vous ne pouvez pas dire ça. Je vous prie de retirer ça. Sinon, vous direz que même Zachary ici, qui est excellé, qui est venu en politique, vous le mettez dans le même paquet. Mais il soutient tout ce que vous faites là, tout ce que vous dites. Zachary le soutient. Pointez aussi du doigt à Zachary Babassou. Je pense que vous n'allez pas le faire. Parce que vous savez que c'est du camp que vous défendez. Je ne défends aucun camp. Je sais les gens que vous défendez. Donc, vous voyez un peu. Il ne faut pas traiter les gens comme ça. Il y a un sérieux problème. Je vous échanterai à retirer ça parce qu'il y a des grands diplômés là-bas. Ils excellent dans leur monde. C'est leur monde. Et puis, il y a certains mondes aussi. C'est chez nous ici qu'on pense qu'il faut seulement avoir des gros diplômes pour exceller. Ceux qui ont eu de gros diplômes ont vendu les pays. Ailleurs au monde, vous terminez vos études humanitaires, vous allez exceller quelque part. Vous voyez qu'il ne faut pas seulement des diplômes. Non, pas seulement. Donc, je voudrais ne pas faire comme lui, effectivement, conclure en disant que quand vous regardez les messieurs ici, Jules, parlement des bouts, grand marché, qu'est-ce qui ne débite pas tous les jours ? Un jour, je me suis mis à la place de Mme Amida ici. Vous savez les propos qui sont sortis de la bouche de ces messieurs-là. Je me suis mis à la place de tout ce monde ici, le ministre, de Janine Mabunda. Alors, si Janine Mabunda était ma mère, ces messieurs-là, je l'ai traîné coûte que coûte devant les cours et tribunaux. Il n'est jamais inquiété, hein ? Ces messieurs-là n'est jamais inquiété. Jacqueline Dalla qui parle, on va vite arrêter. Mais ces messieurs-là débite des choses incroyables tous les jours. Et il n'est pas le seul. Tout le Parlement de vous, il s'est fait sa réforme. Mais il faut passer à un autre sujet même. Pourquoi on ne le poussuit pas ? Pourquoi on ne le poussuit pas ? Les pratiques qu'on a décrié lors de la Kabylie, vous ne trouvez pas que ces pratiques ne viennent encore ? Je comprends que Christian est en difficulté ce matin parce qu'il me met dans un camp. Le téléspectateur a pris le souci. Je ne sais pas lequel. Moi, je lui dis que je n'appartiens à aucun camp. Moi, j'ai dit la vérité. Mais heureusement, au Congo, vous ne voulez pas des gens qui vous disent la vérité. Et vous voulez des hypocrites qui commettent des infractions, qui énervent les lois de la République et qui crient à la victime à une dynamisation. Mais c'est aussi une vérité. Aujourd'hui, tout le monde est victime de l'acharnement parce que c'est qu'elle veut l'écarter. Même Jacqueline a donné, on dirait qu'il sera candidat présent. C'est pour ça qu'on l'a arrêté parce qu'on veut l'écarter. Et aujourd'hui... Non, il deviendra décider, ça c'est facile. S'il vous plaît, si vous l'avez donné le mandat. Je voulais ouvrir une parenthèse. Je disais, j'écoute où vous avez suivi, où vous avez lu la deuxième lettre ouverte de Jean-Claude Mouyamou. La lettre intitulée « Ma part des vérités » quand il parle de Moïse Katoumbi. Lorsque j'ai lu cette lettre la nuit, parce que tout sur ce plateau, savons que Katoumbi est juif de par son père. Et que le doute, c'était est-ce que sa maman est congolaise ou pas. Est-ce qu'il est congolaise plutôt de par sa mère. Mais je vous cite Mouyamou, Mouyamou y avait Katoumbi. Lisez la deuxième lettre de Mouyamou, vous comprendrez que Katoumbi n'est ni congolais, ni des pères, ni des mères. En principe, cette loi, il n'est même pas concerné. En principe, non, mais je vous... Lisez la deuxième lettre ouverte de Jean-Claude Mouyamou. Là, il parle des tonnes de minéraux de la GKM qui ont été saisies en Zambie. Parce que la GKM devait à un sujet de Zambien, l'argent, et ces sujets de Zambien, d'après Jean-Claude Mouyamou, c'était Mouyamou, c'était Mouyamou, c'était Mouyamou, c'était Mouyamou. Alors, c'est là que vous avez raison aux gens d'ensemble qui disent que c'est une loi visuelle. Non, le problème ne le vise même pas, parce que lui, lui, n'a pas un parent congolais. Le problème ne le vise même pas. En principe, c'est un débat qui doit être fait par les Congolais des pères et des mères, et les Congolais qui sont soit des pères ou des mères. Parce que lui, n'est concerné ni par un cas, ni par un autre. En principe, lui, n'est pas concerné par la loi, au regard de ce que Mouyamou a raconté dans sa lettre. J'entends aussi mon frère Christian parler de la théorie. Non, lui, il est juriste. Moi, j'ai un grand respect pour lui. Mais je crois que quand il parlait de la flagrance, il a certainement oublié la théorie du temps voisin de l'infraction. C'est une théorie qu'il doit avoir apprise. La théorie du temps voisin de l'infraction. Et il dit aussi que Jacques-Claude a été arrêté parce qu'il a fait l'audio. Non, Jacques-Claude a été arrêté pour les propos tenus devant les militants ou le jeûne de la vie. Qu'est-ce qu'il est sur les réseaux sociaux ? L'audio, il l'a fait quand il a vu un véhicule des militaires ou des policiers au coin de chez lui. Il a fait l'audio compte pour dire, je vais les affronter, je sors, on le voit. S'il m'arrête, quelqu'un va mourir et tout ça. Il n'a pas été arrêté par l'audio. Pour l'audio plutôt. Il a été arrêté pour les propos tenus par rapport à ça. Et donc, c'est ça. Donc, il a parlé ici des chauffeurs qui sont en problème. Moi, c'est des pratiques que je condamne, si c'est le cas. Mais j'aurais voulu que ces chauffeurs nous disent qu'ils viennent de tel ou de tel autre cabinet politique. Parce que moi, je connais des... Non, ils sont normaux. Moi, je connais des chauffeurs, des ITPR qui ont été affectés dans des cabinets politiques et qui conduisent les ministères. Moi, personnellement, je connais. Je connais les chauffeurs. C'est certain. Alors, oui, oui. Il fallait qu'ils soient précis pour nous dire, moi, j'étais affecté dans tel ministère. On ne m'a pas répris. En ce moment-là, on a discuté. Mais quand on vient comme ça, on est chauffeur des ITPR et puis on n'a pas été reconduit à notre poste, ça fait vague. Ça fait des objets. Je ne sais pas si on peut... Merci, Célé. On prend le dernier sujet. Il a dit un truc important sur un certain juge qui verserait dans la maîtrise critique, qui s'attaquerait aux gens. Non, mais moi, j'ai su contre les antivaleurs. Moi, c'est ça qui me différencie des gens. Si ces messieurs, vous avez de preuves... Pour Ndala, il y a une structure de la justice civile qui s'est sentie lisée, qui est allée saisir la justice. Si vous avez de preuves que ces messieurs a insulté les gens ou l'a manqué du respect, prends la vidéo, va à la justice, vient de me dire, je suis allée à la justice contre telle messieurs, il n'a pas été inquiété. En ce moment-là, on peut débattre. Parce que je rappelle ici qu'il y a un certain Kalolo qui est à la tête du souverain de la justice civile, qui a porté plainte contre Jacinda là pour ces propos-là. Mais est-ce que vous avez porté plainte ? Non. Vous vous contactez de dire acharnement, machin, 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 machin... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre une analyse que j'espère pertinente par rapport à ce dossier. Jacinda là qui a été interpellé pour ses propos tenus lors de ce meeting où il appelait en tout cas ses partisans à descendre du côté du Parlement. Bon, on a déjà vu ce genre de propos être tenu aussi. On a vu aussi un parti politique appeler ses militants à descendre tout autour du palais du peuple pour certainement faire pression aux députés. Mais pour Jacinda là, ça a été jugé offensant par la justice, qu'il a donc condamné à 24 mois de prison. Mais Jacinda là a tenu tête, en tout cas lors de ce procès. Et lorsqu'on lui a donné la parole, il s'est exprimé. Il a dit notamment, je ne suis qu'une victime qu'on veut balancer pour terre. Tous ceux qui sont contre la loi Tiani. Même après ce procès, je serai contre cette loi. Alors c'est la question qu'on se pose finalement. Est-ce que c'est cette proposition de loi de Noël Tiani qui a eu raison justement de la liberté de Jacinda là ? Si tel est le cas, on se poserait bien la question de savoir finalement qui est derrière cette loi. Donc visiblement, il y a un jeu de cache-cache qui ne dit pas son nom. Et c'est quand même un peu triste. Alors certains observateurs voient dans la condamnation de Jacinda là une politique de deux poids, deux mesures. On a comme l'impression d'autres peuvent avoir ce libertinage de s'exprimer, de menacer même certaines autorités sans pour autant être inquiétés. Je parle bien des parlementaires de l'UDPS qui s'expriment tous les jours dans les réseaux sociaux, parfois tenant des propos offensants, menaçants, mais qui n'ont jamais été face à la loi. Et devant tout cela, on a comme l'impression qu'il y a vraiment une politique de deux poids, deux mesures. L'état de droit que nous voulons tous, que nous avons tous appelé de tous nos voeux, voudraient que tous soyons égaux devant la loi et qu'il n'y ait pas en tout cas une justice à double vitesse qui condamne facilement les uns et qui laisse faire quand c'est lorsque d'autres sont en train d'agir. C'est quand même un tout petit peu triste. Toutefois, c'est vrai que les propos de Jaquine Dalla lors de ce meeting ont été un peu trop posés, mais nous aimerions bien que la justice puisse frapper aussi, frapper quiconque pourra tenir des propos similaires. Il y en a en tout cas qui tiennent ça tous les jours. Il suffit d'être sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube pour vous en rendre compte. Ils sont connus, on connaît bien les endroits où ils tiennent ces propos, mais personne n'est inquiété. Et quand c'est les autres, bien évidemment, on les inquiète. Alors, est-ce que l'Union Sacrée est aussi au bord de l'implosion ? Visiblement, oui, cette hypocrisie qui continue dans les chefs de ces membres de cette Union Sacrée va finir par craquer, puisque là, ce sont les membres de l'Union Sacrée qui sont en train de se battre, même si les leaders ne disent encore rien. Mais je pense que finalement, ce combat concerne directement ces leaders-là qui ne disent rien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse sur l'arrestation, puis la condamnation de Jackie Ndala. Chacun son opinion, bien évidemment. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Et si vous avez une opinion à partager avec nous, n'hésitez pas à nous la laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada